Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan s'est ouvert le mardi 5 novembre 2024. Le Premier ministre ivoirien était sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux des échangeurs et le Festival de poésie ivoirien Poëticale 2024 a démarré. Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique, c'est sur cet enjeu que s'est ouvert. La deuxième édition du Salon international du contenu audiovisuel SICA, le mardi 5 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Organisé par le ministère de la Communication, cet événement entend, selon son ministre Amadou Koulibaly, positionner les productions audiovisuelles comme moteur économique, mais surtout faire de la Côte d'Ivoire le carrefour incontournable de l'audiovisuel et du cinéma africain. L'innovation et la diversité ne peuvent cependant prospérer sans un financement adéquat. Il nous faut renforcer notre engagement à soutenir les créateurs et les producteurs en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour réaliser leurs projets. Nous devons encourager la collaboration publique-privée et explorer de nouveaux modèles de financement pour que chaque voix puisse être entendue et que chaque récit offert à l'humanité dans un partage altruiste soit perçu comme une contribution de l'Afrique pour rendre le monde meilleur. Robert Beugré-Mombé, premier ministre, a quant à lui appelé chaque acteur à mener les réflexions sur l'enjeu crucial du financement dans ce secteur. Des partenariats mutuellement profitables et d'appropriation de nouvelles techniques de réalisation et de production cinématographiques dans un secteur en perpétuelle mutation et qui est conforme à l'évolution des techniques et des technologies. Ce faisant, vous décrivez de façon éloquente la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est très attachée à la coopération régionale, instrument d'émergence des particularités propres à chaque nation dans un contexte de solidarité génératrice de progrès. Pour rappel, la présente édition se tient du 5 au 7 novembre 2024 et regroupe près de 250 acteurs venus de divers pays. Le premier ministre ivoirien a mené une visite de terrain dans la capitale économique Abidjan pour évaluer l'avancement des travaux des grands chantiers routiers en cours. Un lot d'infrastructures qui vise à désengorger les axes routiers et à fluidifier la circulation. Première étape de cette tournée, l'échangeur du carrefour Aquaba, un point névralgique de la circulation abidjanaise. Sur ce site, les travaux affichent un taux d'exécution de 85% à fin octobre 2024, légèrement en deçà de l'objectif de 95% prévu. Face à cette situation, le premier ministre a insisté auprès des entreprises en charge pour une finalisation impérative des travaux d'ici fin décembre. Je voudrais remercier les populations qui sont assez compréhensives vis-à-vis des désagréments causés par ces chantiers, mais je pense qu'elles comprennent que, de temps à autre, on est obligé de passer par ces moments de désagréments pour que, très rapidement, quand on sortira de là, ce ne soit qu'un lintain souvenir et que nous ne puissions bénéficier que du très beau que le président offre. Cap ensuite sur l'échangeur du grand carrefour de Kumasi, dont les travaux sont à 43% d'avancement. L'achèvement de ce site, initialement prévu pour fin août 2025, demeure un enjeu crucial pour désengorger l'un des carrefours les plus fréquentés d'Abidjan. Le Premier ministre a également pris la direction de l'échangeur de Faya, où le taux d'exécution atteint 82%. La fin des travaux est projetée pour fin mars 2025, conformément au délai fixé. Au total, à cinq échangeurs sont en cours de réalisation, incluant ceux de l'école de police et de la Palmeray. Le coût global de ces chantiers s'élève à 145 milliards de francs CFA, avec une majorité de travailleurs ivoiriens représentant 80% des effectifs, dont 30% sont des femmes. Cette tournée du Premier ministre est marquée par un objectif clair, le respect des délais pour que la capitale économique bénéficie rapidement de ces infrastructures indispensables. Les mairies, les conseils régionaux et les districts pourraient connaître quelques soucis dans les jours à venir dans leur fonctionnement. Les agents des collectivités territoriales annoncent un arrêt de travail de trois jours, à compter du 12 novembre. Ils réclament entre autres la prise d'une circulaire ou d'un télégramme officiel pour le paiement effectif des mesures sociales, décidées par le président de la République en vigueur depuis fin août 2022, la mise en place effective à de la fonction publique territoriale. Ils exigent aussi l'application du décret numéro 2022-986 du 21 décembre 2022, portant revalorisation du SMIC. Nous demandons tout simplement, le ministre a été clair, le ministre d'Agondo a pris une circulaire, nous demandons le respect, le respect de la signature du ministre. Nous demandons que la signature du ministre soit respectée par la collectivité, qu'on paye les députés de départ à la retraite selon le modélisation intérieure. Il est important de rappeler que la plateforme et l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales ne suivent pas le mot d'ordre de grève qui a été lancé dans le mois d'octobre par les syndicats du secteur éducation-formation. Le porte-parole Alassane Théra a souligné que cet arrêt de travail annoncé est conforme aux règles en vigueur pour les grèves en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas signés à terre de la grève sociale. La grève sociale a été signée en plusieurs organisations, mais les collectivités n'ont pas été associées. Pour rappel, la plateforme et l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales regroupent huit syndicats et comptent au total 26 000 membres. Le Festival international de poésie de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes le lundi 4 novembre à l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Pour cette quatrième édition, le thème choisi est « Poésie et migration ». Poésie ne doit pas seulement rester enfermée dans des livres, elle doit rester vivante. Et pour être vivante, il faut créer justement des occasions. Des occasions au cours desquelles les livres sont ouverts, les poèmes sont déclamés, les poèmes sont dits. La lecture, c'est l'ouverture vers le monde. La poésie, c'est l'expression de ce qu'on ressent. Et comme on le dit tout le temps, les réseaux sociaux, Internet, c'est bon. Mais lire, c'est encore plus important. Au programme, table ronde, récital, concours de poésie et visite de musée. Poéticale, ce veut être un cadre de valeur morale pour la jeunesse ivoirienne, tout en utilisant la poésie comme un moyen de changer le monde. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada